bonjour à toi chers spectateurs et parlons donc d'un film que on attendait pas mal avec rémy on s'était donné rendez vous courant mai parce qu'on savait qu'il y allait y avoir ce projet qui allait sortir je crois qu'à la base c'était prévu pour être une série au final c'est devenu un film mais donc avant army of the dead il y a army of thieves réalisé par mathias weigoffer qui est donc l'acteur qui joue dans army of the dead diteur qui ici donc pour tout de suite enchaîner sur le résumé va jouer sébastien qui est un employé de banque tout ce qu'il y a de plus sommaire très passionné par les coffres forts et par la manière avec laquelle il serait facile pour lui de pouvoir les ouvrir et qui du jour au lendemain se voit proposé par une certaine gwendoline l'opportunité de faire un casse et notamment d'ouvrir trois coffres forts qui le fascine un petit peu depuis longtemps puisqu'ils sont l'oeuvre d'un d'un grand créateur qui en fait a créé plusieurs coffres forts en hommage à donc un célèbre opéra de wagner et je vais m'arrêter là parce que sinon je vous révéler trop de détails et ça serait dommage mais voilà en gros c'est il va participer à trois braquages avec gwendoline et son équipe et donc pour en parler avec moi bah je ne vous le présente pas c'est la personne qui était avec moi pour army of the dead et qui a fait james bond juste avant remy comment vas-tu remy ça va valentin merci et toi bah écoute ça va ça va c'est un projet assez atypique dont on va parler parce que donc ça n'est pas une suite army of the dead c'est un film qui se passe avant oui et qui finalement dans son titre n'a que le personnage principal de lien en fait avec army of the dead et le contexte c'est un peu particulier donc à la base donc on a le army of the dead de zack snyder et zack snyder à côté a concrètement évoqué qui voulait non pas créer peut-être un multivers mais en tout cas créer un univers autour de ça et donc on a eu army of the dead on va avoir une suite army of the dead on a une série autour de army of the dead et de d'autres personnages et à côté en plus on avait matthias vallegoffer donc l'acteur qui joue diteur qui avait évoqué son envie de réaliser un film autour de son personnage et donc zack snyder lui a offert l'opportunité au travers d'un film qui revient donc sur ce qu'il faisait pendant qu'il avait le début de l'invasion zombie et avant qu'il soit contacté par toute l'équipe dans army of the dead ce c'est un contexte très simple parce qu'au final il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent en termes d'origine autour du projet c'est vraiment un projet qui s'est fait dans l'ombre c'est un projet qui s'est fait en secret pour justement garder le plus mystère autour de l'univers entourant army of the dead contexte placé donc rémy qu'est ce que tu as pensé donc de ce préquel army of the dead donc army of thieves army of thieves ouais et bien déjà à savoir que j'ai passé un bon moment devant les deux heures neuf de film générique inclus j'ai trouvé que le film aussi là c'est bien entre différents tons sachant qu'il faut tout de même être prévenu que on n'a pas à faire un film de zombies et ayant suivi la campagne de promotion sur twitter ils ont un peu martelé les jours précédents la sortie du film et c'est vrai que si j'avais pas vu ça peut-être que j'aurais été un peu déçu parce que je n'étais pas vraiment allé lire le synopsis donc voilà c'est la formation à savoir et donc une fois cela connu ouais j'ai passé donc un bon moment une oscillation comme je le disais entre différents tons beaucoup de comédie et donc j'ai beaucoup ri et voilà des personnages qui pour la majorité font le taf même si on a d'autres qu'ils font un peu moins et je terminerai en disant que si c'est un divertissement qui se suit assez bien en termes de rythme et directement j'ai été accroché de par le film et donc ça en termes de d'entrée en matière j'ai trouvé que c'était vraiment un bon point de manière à pouvoir se dire ah bah cool j'ai envie de suivre dès les 50 minutes l'aventure qui va en découler donc voilà un petit peu mon avis à chaud de ce film que j'ai vu pas plus tard que ce matin je suis d'accord j'ai vu beaucoup de retours très négatif autour du film je pense en grande majorité parce que les gens s'attendaient à un film un peu dans le même ton que army of the dead et c'est toujours bon de rappeler mais donc maintenant on a gros recul quand même parce que le film date d'il ya cinq mois un petit peu moins quatre mois et donc le film s'est fait complètement lynchée soyons sincères personne n'a aimé army of the dead tout le monde a dit que c'était une dope tout le monde a dit que c'était ridicule que c'était maladroit que c'était bancal que ça respectait pas sa prémisse de base que c'était trop loufoque on l'avait déjà dit à l'époque avec rémy on avait passé un bon moment de voir me have dead et on avait trouvé ça vraiment bien je l'ai revu plusieurs fois et honnêtement ça reste un film qui pour un long métrage de deux heures et demie reste tout de même très très bien rythmé et qui se passe plutôt vite et donc là clairement on est dans un film qui se veut être très différent qui se veut être vraiment comme disait rémy très orienté sur un jeu entre plusieurs tons c'est un film de braquage mais c'est également une comédie c'est un thriller c'est un film qui va se balader un peu partout dans le monde c'est un film qui oublie pas le contexte dans lequel il se passe même si pour autant on veut plus se centrer sur les personnages et d'ailleurs beaucoup de petits pics qui sont amenés au fur et à mesure que le film avance autour de ça je trouve que dans sa grande majorité le film est assez savoureux c'est juste ça je l'évoquerai peut-être un petit peu plus en détail plus tard mais je trouve qu'en termes de dramaturgie le film perd de son impact en étant sorti après army of the dead et c'est pour moi le seul gros point noir qui peut plomber réellement le film c'est que on n'est pas plongé à fond dedans parce qu'on se dit je sais où va d'hitter je te rejoins après en essayant d'en faire un petit peu fit durant le visionnage ça fonctionne mais bon on sait où ça va quoi ouais et après je l'avais évoqué aussi quand on allait faire mieux peut-être mais c'était mon personnage préféré du film donc moi j'étais très heureux de le retrouver et je trouve que le mélange des genres quand même ça donne quelque chose qui est quand même assez frais assez rafraîchissant et et ça montre que zack snedder n'avait pas uniquement envie de faire des gros films de zombies mais qui voulait aussi convoquer un petit peu d'autres genres et même si la réalise pas le film il est quand même producteur il est quand même scénariste donc il ya quand même une réelle envie de vouloir proposer quelque chose au spectateur je trouve déjà être très intéressant je te propose qu'on passe tout de suite à l'écriture donc l'écriture qui reprend deux des trois scénaristes donc de army of the dead donc chez etan et donc zack snedder qui ont tous les deux écrit l'histoire et c'est chez etan qui a écrit tout seul le script c'est bien non mais c'est vrai non mais honnêtement c'est pas le genre de film où je vais avoir un regard extrêmement profond sur la structure du scénar et sur les paraboles qui peut y avoir derrière en fait c'est un divertissement très succinct très clair et très cash qui ne cache jamais au spectateur son envie d'être avant tout fun et tu l'as dit toi même tu as bien rigolé devant le film je pense que c'est l'ambition de base tout simplement chez atone c'est de vouloir nous embarquer dans un petit truc sympa ouais ouais après souvent on peut se dire bon bah on va vite l'oublier ouais mais étant donné qu'on est sur un un début d'univers et qu'il s'intègre plutôt bien je trouve peut-être qu'il aura un petit peu comme les grandes séries de films là qu'on a depuis ces dernières années avec le le mcu tout ça chaque film mine de rien un petit peu sa place et on s'en rappelle comme étant bon au moins bon mais donc peut-être qui marquera mine de rien un petit peu les pas les esprits mais on s'en rappellera voilà voilà même si ça n'est qu'un qu'un divertissement comme tu le décrivais à l'instant mais que j'ai que j'ai aimé mais non mais oui mais c'est bon de le dire parce que c'est vrai que il ya beaucoup de gens qui je pense je sais pas attendait peut-être du film quelque chose de particulier je saurais même pas dire mais j'ai vu beaucoup de gens dire ouais c'est pas fun c'est pas drôle c'est mal rythmé etc enfin non c'est pas c'est juste que c'est une structure très sommaire c'est une structure très facile où c'est genre un outsider qui débarque dans une équipe qui est déjà bien formé il va essayer de se faire une place ils vont participer à des braquages le premier va bien se passer le deuxième aussi partir du deuxième va y avoir un retournement ou une bascule qui va faire que les personnages vont avoir un changement de parcours ce changement de parcours va amener au troisième casse le troisième casse va amener à une chute qui va amener à une ouverture qui ici sert d'ouverture pour placer le contexte army of the dead clairement à aucun moment le scénar n'a envie d'être plus que ce qu'il est de base c'est à dire un film très sommaire qui épouse vraiment la structure de base du genre du film de braquage et au milieu tout ça il ya des petits éléments de comédie il ya un très bon jeu avec le personnage d'auditeur avec le personnage de gwendoline enfin tous les personnages sont plutôt intéressant encore une fois il ya cette envie de vouloir créer un groupe de personnages et de faire en sorte de créer un noyau dur dans lequel le spectateur va réussir à s'inclure et va se dire ok je visualise celui-là c'est elle caricature celui-là c'est très caricature c'est c'est encore une fois les mêmes défauts qu'on a reproché à l'époque army of the dead c'est à dire ce côté très archétypal finalement de la structure et de l'acheminement des différents personnages les personnages rentrent dans leurs petites cases et on sort pas vraiment tout du long du film et on retrouve aussi cette même ces mêmes points de focus sur deux personnages et demi ouais pour pour army of thieves finalement c'est ce qu'on avait un peu aussi dans dans d'armis of the dead peut-être un petit peu plus de perso il ya quand même un petit peu plus de perso je crois qu'on peut être quatre le vrai noyau nerveux il devait y avoir cinq six personnages ouais bon réellement au centre mais mais voilà on retrouve cette même structure effectivement et pour rebondir ce que tu disais au niveau de l'écriture et concernant quelques quelques rebondissements ou pas d'ailleurs enfin ça dépend il ya des choses qui qui effectivement sont sont lisibles très facilement je pense à un moment dans le début une sorte de concours d'ouverture de coffre je me disais bah ça va ça on va arriver à ça et il va se passer ça avec le montage les réactions des personnages je me suis dit et en fait oui j'ai simplement deviné là où ça allait exactement quoi donc ça c'est un peu un peu dommage mais bon mais au delà de ça surtout ce que je veux dire pour être plus plus positif c'est que le bon c'était pas très négatif quand même ce que je viens de dire mais être plus positif c'est qu'il ya des quelques retournements de situation notamment basse ce gros retournement pour ne pas le citer parce que sinon ça spoil que tu auquel tu as pensé quand tu as décrit la situation à l'instant ça je m'y attendais pas tu vois donc voilà il y a eu de la surprise de mon de mon côté tout de même ouais maintenant peut-être que pour des gens plus férus comme ça de film de braquage ils vont s'y attendre que j'ai pas non plus aussi de assez de recul sur sur ce genre de métrage mais voilà j'ai trouvé que l'ensemble en tout cas s'équilibrer à peu près avec des choses assez assez convenues qu'on va deviner et d'autres où on a ce petit ce petit sursaut se dire ah je m'attendais pas à ça ouais mais t'as raison mais après ouais c'est c'est je pense c'est un scénar qui clive parce que c'est c'est pas un scénar qui veut entre guillemets hyper immersif ou hyper novateur encore une fois dans le genre c'est vraiment un scénar qui cherche à épouser les codes du genre et qui comme le faisait army of the dead aussi parce que mine de rien ils partagent en point commun d'être tous les deux un film de braquage aist movie vraiment l'idée c'est tout c'est tous les deux ont cette structure là c'est juste qu'il y en a un qui se passe dans un contexte beaucoup plus léger entre guillemets donc army of thieves et l'autre qui a un contexte un peu plus un peu plus radical quoi on va dire parce que là pour le coup l'originalité d'army of the dead c'était que c'était un braquage mais dans un apocalypse zombie ce qui est quand même plutôt badass comme concept là on est dans un côté beaucoup plus classique beaucoup plus sommaire qui rappelle plus des films genre braquage à l'anglaise ou des trucs comme ça des films très sobres et qui veulent vraiment utiliser une structure de manière assez simple et je pense que c'est dans cette simplicité finalement que shaton arrive à puiser le plus de d'éléments intéressants et on complètera ensuite et que mathias schweig offer se sert du coup de ça pour appuyer quelque chose que lui parle à lui c'est à dire la comédie donc c'est très intéressant parce que je trouve pas que ce soit forcément l'écriture qui amène tant que ça de comédie la comédie elle est pas si présente que ça dans l'écriture 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 veut vraiment jouer le côté très premier degré de cette histoire de braquage et c'est vraiment lorsqu'on passe à la partie mise en scène qu'on se dit ok là je vois une vraie un vrai jeu de comédie il ya plus de par exemple de de romantisme mine de rien que de comédie dans l'écriture purement du du film quoi c'est vrai que c'est presque un film de braquage romantique en fait si on devait le décrire en termes d'écriture c'est l'histoire d'un mec qui rencontre une femme cette femme lui propose de faire des braquages et puis de fil en aiguille vont tomber amoureux l'un de l'autre et pour la fin voilà c'est sans équivoque voilà en termes de mise en scène donc c'est un peu particulier parce que mine de rien on n'a pas si souvent que ça ce genre de projet qui se met en place mais c'est donc l'acteur principal mathias weigoffer qui joue et réalise donc le long métrage et comme je l'évoquais avant et je sais pas si tu vas m'appuyer dessus mais je pense qu'on est à peu près d'accord c'est lui qui amène vraiment de la comédie parce que c'est son bagage si vous regardez la filmographie de mathias weigoffer c'est un acteur donc allemand qui a vraiment une filmographie orienté vers de la comédie pas toujours il ya aussi du drame aussi mais la plupart du temps il aime bien jouer en tant qu'acteur sur la position de son personnage sur la manière avec laquelle la comédie peut être générée par rapport à ça et personnellement moi c'est ce qui m'avait beaucoup plu déjà dans rami à vedette c'était le côté un peu décalé du personnage constamment ailleurs dans la situation en train de poser des questions un peu ridicule à à faire des blagues qui parfois ont aucun sens enfin je me rappelle de de quand on leur expose le plan et que lui il réagit juste à la phrase japan easy et l'autre il fait excusez moi c'est pas un peu raciste et on lui fait mais il est japonais donc ça va laissez moi reformuler c'est que des petits trucs comme ça et je trouve qu'on retrouve un petit peu ça ici au sein de la mise en scène de la comédie parce que pour le coup la scène qui je trouve symbolise le mieux ça et tu vas me dire ce que tu en as pensé mais c'est justement cette scène de concours d'ouvre à de d'ouverture de coffre fort d'accord qui elle pour le coup est très très bien amené en termes de comédie parce que c'est vraiment le personnage est drop au milieu et il se comporte comme un guignol tout lui long en mode qu'est ce que je fous là oui bonjour on fait quoi je sais pas et j'aime bien justement ce jeu de comédie parce que c'est un jeu de comédie qui est qui est sur un décalage mais du coup c'est un décalage qui est vraiment par rapport à un personnage parce que c'est ce que je trouve très intéressant et ce qui je pense c'est le leitmotiv de tout ce film et c'est ce qu'on pouvait retrouver chez des charlie chaplin chez des harold lloyd chez des buster keaton c'est que tout ce qui se passe autour d'eux est normal mais le personnage est décalé et je trouve c'est exactement ce qui se passe ici avec diteur ouais disons qu'on pourrait le larguer dans une troupe de théâtre il aurait totalement sa place oui et ouais je suis en total accord avec ce que tu as décrit et que dire de plus si ce n'est que ouais il est comment dire il a il a il a que ce soit dans son allure globale ou juste son visage il a à la fois un charme il a un certain charisme une certaine masculinité parfois féminité parfois aussi qui vont être un peu plus bas plus imposé plus imposante selon le moment du film et il sait vraiment jongler comme ça avec plein de ces traits de caractère pour mettre en place bas de l'humour est vraiment et j'ai bien rigolé à un moment donné il ya une scène en vélo pour ceux qui l'ont vu vous verrez de quoi je parle bon on peut peut-être dire de quoi leur tournit tout fait c'est une courte poursuite en vélo mais j'ai j'étais vraiment mais tout excité sur le canapé en train de de sourire parce que c'est ouais non mais c'est super bien fait quoi ouais et voilà j'ai kiffé ce petit passage et après je me dis putain ouais je viens de kiffer une course poursuite en vélo quoi mais dans la grande majorité alors je trouve pour être sincère que je vais goffer à pas une mise en scène de dingue sa mise en scène dans la grande majorité elle est quand même assez sommaire il a des petits jeux de scénographie qui sont plutôt cool et il a des petits aspects de sa comédie qui sont intéressants mais c'est vrai qu'en termes de pure mise en scène de rythme et de montage le film un peu maladroit et à tendance je trouve par moment est un poil longuet dans certaines situations heureusement qu'il ya ces séquences là qui sont assez loufoques et assez décalé comme cette course poursuite en vélo ou plein d'autres petites scènes comme ça qui sont vraiment assez savoureuse parce que sinon clairement on pourrait vraiment reprocher au film d'avoir un ton très monocorde dans le sens où heureusement qu'il est là et on en parlera ensuite que le casting rattrape un peu ça parce que je trouve que sans cet aspect comique principal la mise en scène est très sobre il ya quelques plans intelligent et intéressant et c'est souvent la performance au sein de ce cas qui vient amener un petit peu de la créativité de la nouveauté c'est pas réellement ce que la caméra va choisir de mettre en relief c'est pas comment la caméra va se passer ou des choses comme ça comme ça peut être le cas par contre avec army of the dead ou là pour le coup vu qu'en plus zack snyder était directeur de la photographie il y avait vraiment une ambition de mise en scène et une radicalité qui faisait que certains aimait d'autres détester là pour le coup c'est beaucoup plus sommaire je trouve en termes de mise en scène c'est jamais un film où tu vas avoir un plan où tu vas le retenir et tu vas faire waouh ce plan il est vraiment génial peut-être un ou deux plans où j'ai trouvé qu'il servait plutôt bien du côté un peu un peu il ya un plan où on le voit en train de se coller un coffre et en fait c'est un gros fichail qu'ils ont utilisé et du coup tu as vraiment des des perspectives complètement déformés est à ce côté très stressant qui vient se mêler à l'image et où du coup la caméra se rapproche bascule regarde son visage tu vois l'éditeur qui en mode parce que je vais faire et puis hop la caméra recule et là on a une espèce de vue globale c'est l'un des rares plans où je me suis vraiment dit là il y a quand même quelque chose sinon la plupart du temps c'est quand même très sommaire ouais ouais après bon par exemple tu vois des plans qui peuvent sembler logique mais de qu'on appelle ça de à l'intérieur du verrou quoi les engrenages voilà ça par contre c'est une super idée de mise en scène ouais et ça revient sur chaque coffre ouais sur chaque coffre sur chaque coffre ça j'ai beaucoup aimé ça te plonge dans une sorte de enfin moi ça m'a plongé du moins du moins dans une sorte de petite excitation d'effervescence à me dire à clic c'est bon ça s'enclenche et ça ça marche plutôt bien donc ça c'est un point positif du film dans cette mise en scène et quelque chose que tu n'as pas cité c'est j'ai trouvé qu'il y a quand même une légère pâte au niveau de la photographie sur des plans larges des plans d'ensemble de ville ou un plan un peu serein il y a deux montagnes ça m'a fait penser à quelques plans dans que peut faire Ridley Scott par exemple dans des films plus ou moins bons mais ça me faisait penser notamment à des plans sur le Covenant où Ridley Scott est allé filmer en Nouvelle-Zélande et donc il y avait ces grandes montagnes etc cet aspect à la fois simple un peu brouillard qui rendait bien en fait donc voilà tu vois j'ai quand même eu un bon même si c'est Covenant mais un rapport à me dire ah tiens c'est vraiment ça ce que monsieur Ridley Scott a pu faire même s'il filmait moyen en termes de photographie lui c'est voilà donc je retiens quand même ça et ça revient plusieurs reprises et ce dès le départ du film quand il fait il était une fois tu vois avec ce plan qui descend là en Allemagne j'ai oublié la ville d'ailleurs mais donc voilà cette patte artistique grand angle naturel sobre léché à la fois voilà m'a plu en tout cas c'est vrai que c'est t'as raison le mot sobre est très bien utilisé c'est vrai que c'est un film qui est en sobriété que ce soit même en termes de captation des décors en termes de visuel c'est un film qui en opposition à Army of the Dead n'utilise quasiment aucun fond vert et vraiment un décor réel du début à la fin et c'est vrai que ça se ressent c'est un film aussi qui est un petit peu moins coloré sinon ça me fait penser c'est un peu plus gris d'ailleurs c'est bizarre parce que à un moment je me suis dit ah mais oui c'est vrai que le film se déroule de nos jours ça c'était influencé par l'intro du film que je décrive à l'instant où c'est voilà il était une fois blablabla et donc on arrive ensuite en Allemagne dans une ville un peu grise un peu poussiéreuse post-dam ah ouais je sais pas et je me dis et je capte pas en fait qu'on est revenu de nos jours même si à l'ordinateur etc et moi je me dis ah mais oui mais on est de nos jours et il y a vraiment cet aspect un peu sobre justement que l'on retrouve aussi en ce sens je sais pas si d'autres ont ressenti un peu ça cette petite erreur comment dire de visualisation à se dire nous étions dans le passé et là nous sommes revenus dans le présent moi j'ai mis un petit temps supplémentaire quoi ok et je pense que la réalisation a concouru à ça c'est possible ouais c'est là où je veux en venir c'est vrai en termes de casting on va se garder Mathias je vais y go faire pour un peu plus tard donc on a Nathalie Emmanuel dans le rôle de Gweldelin on a Ruby Ophi dans le rôle de Corina Stuart Martin dans le rôle de Brad dans le rôle de Rolf on a Gus Kan on a également quand même et c'est bon de le citer Jonathan Cohen et Noemi Nakai qui joue donc l'inspecteur de la croix et sa seconde Bellatrix alors désolé mais vraiment arrêtez d'appeler les inspecteurs français de la croix, de la meule, du camembert enfin il faut vraiment arrêter après Jonathan Cohen est très drôle très très drôle il est... c'est abusé quoi moi directement j'ai maintenant une réplique qui pour moi est culte ce qui me vient en tête quand je vois ce genre de scènes quoi des séquences avec des acteurs qui la jouent de la façon dont ils la jouent c'est dans le Godzilla de Roland Emmerich de 98 Jean Reno t'as un coté Jean Reno mais ça rend bien mais oui mais ça rend bien je trouve que là Jonathan Cohen il a vraiment quelque chose enfin il est drôle il est vraiment drôle pour le coup et constamment à dire constamment à jurer à dire merde fais chier constamment du début à la fin c'est limite je crois qu'il faudrait faire un compteur du nombre de fois où Jonathan Cohen dit merde fais chier putain ou des trucs comme ça il enchaîne ça mais du début à la fin c'est surréaliste l'équipe est bien dans la grande majorité l'équipe est bien j'ai beaucoup aimé Nathalie Emmanuel qui est une actrice que j'apprécie beaucoup depuis que je l'ai découvert si je ne me plante pas dans les Fast and Furious je crois que c'est la première fois que j'ai découvert Nathalie Emmanuel et je joue dans les Fast and Furious et après il y a Mathias Weigoffer qui pour le coup tu l'enlèves le film ne marche pas c'est clair tu mets un mec comme je disais tout à l'heure qui est moins théâtral moins dans l'utilisation de toutes ses compétences d'acteur ce serait plat en fait même si la réalisation comme je disais au début parfois ah oui du coup je ne sais même plus si je l'ai dit tiens petite parenthèse mais le début du film je l'ai trouvé très rythmé que ce soit dans la réalisation il y a aussi le générique au tout début et ça fait que ça marche bien donc il y a le générique la réalisation et la bande originale et tout ça m'a vraiment lancé je le disais un petit peu en intro mais ça m'y refait penser à l'instant mais on parlait de quoi ? de Mathias et donc voilà sans lui c'est même pas dit que j'aurais eu envie de m'impliquer avec une même intro avec un personnage moins comique ah bah moi je l'adore mais moi déjà je te l'avais dit à l'époque quand on avait parlé d'Army en Vedette pour moi c'était un des atouts majeurs du film et là où plein de gens évoquaient le fait que le film manquait de je ne sais plus qu'est-ce qu'on avait évoqué mais manquait de pathos manquait d'émotionnel manquait d'affect par rapport au personnage pour moi l'affect il était cash avec lui c'est à dire que dès le moment où je l'avais vu débarquer à l'écran j'étais en mode ce personnage est génial et là je trouve qu'encore une fois il y a cette comme tu disais il y a cette théâtralité et ce côté je me sers de tout ce que j'ai comme bagage émotionnel pour l'amener au sein de son personnage enfin son personnage est vraiment fun il est attachant il est drôle il est amusant après encore une fois on peut reprocher le fait que je l'évoquais au début mais cette impression que vu qu'il y a déjà eu Armie of the Dead qui est passé avant et vu qu'on sait ce qui lui arrive je ne vous dis pas pour ceux qui n'ont pas vu Armie of the Dead mais voilà limite d'ailleurs ceux qui n'ont pas vu Armie of the Dead regardez Armie of Thieves avant de voir Armie of the Dead ça peut être pas mal parce que du coup je pense que l'affect est encore plus fort et qu'on apprécie encore plus le personnage de Dieter parce que Jvai Gopher arrive à lui donner ici toute une palette de jeux une palette de scènes enfin il y a des scènes qui sont à moins en dehors la scène où il doit ouvrir le troisième coffre lors du concours cette scène là elle m'a éclaté parce que vraiment il se la pète il est en mode ça a l'air compliqué ça va toi tu y arrives t'es toi t'es toi ça va d'accord je vais me concentrer et je trouve qu'il a une comme tu disais il a un côté il joue sur plein de palettes il joue sur plein de jeux il joue sur plein de possibilités il a un côté très loufoque très dandy en même temps très féminin en même temps très il a plein de choses et il arrive à les mettre à l'écran et vraiment je trouve que tu l'enlèves le film marche pas pour moi tu l'enlèves vraiment le film ne fonctionne pas parce que c'est lui qui maîtrise son projet il est réalisateur il est acteur il se donne à fond et il a envie de faire en sorte que ça fonctionne et ça fonctionne grâce à lui pour moi vraiment à lui seul il fait 70% de la réussite dessus oui et quelque chose aussi à ajouter c'est que le personnage bon on en avait déjà parlé dans Mirs of the Dead mais le personnage est quelqu'un de de commun si ce n'est qu'il a un réel talent qu'il a découvert depuis même un passion une passion pardon qu'il a découvert étant petit mais qu'il n'exploite pas vraiment et donc je pense qu'on a tous comme ça des talents connus ou cachés et bah en fait on a juste à tester des choses dans la vie pour les découvrir et finalement j'ai apprécié le fait de pouvoir m'identifier à ce personnage qui bah qui a une vie un peu commune quoi qui parfois c'est pas trop pourquoi il se lève le matin et finalement jusqu'à ce qu'il dise bah oui mais c'est pour ça que je vais me lever le matin trouver son son graal quoi son son leitmotiv sa mission de vie en quelque sorte quoi et avec la conclusion dans la suite dans Army of the Dead et ça j'ai bien aimé je pense que beaucoup de de spectateurs pourront s'identifier à ce genre de personnage tout simplement je suis d'accord avec toi bon on arrive à la fin de cette vidéo sur Army of Thieves qu'est-ce que tu en retiens toi au bout du compte l'inconscient en vélo il a pas de casque enfin il a son casque au guidon il l'a sur le crâne bon d'accord mais ouais tout ça pour dire que je retiens cette 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 patte humoristique quoi qui qui a lieu du A à Z quoi dès le tout début dès les premières secondes de film on voit vers quoi on va aller à ce niveau là donc je retiens son jeu d'acteur je retiens son personnage avec un peu ce que je viens de dire l'identification qu'il peut apporter au spectateur je vais retenir aussi le bah ouais l'interpol quoi les acteurs français qui sont là c'est un petit peu comme pour ceux qui ont vu ne serait-ce que ce dessin animé Pokémon un peu comme la Team Rocket c'est Jesse et James ah et puis hop ils y vont puis en fait il se passe pas enfin bref c'est un petit peu ça donc je retiens aussi un peu ces comic relief finalement que sont les acteurs français juste ça me fait penser à un truc peut-être que certains n'aimeront pas quand même ça mais moi je pense que le film va vraiment pas être apprécié par rapport à ça mais pas que par l'aspect français mais l'aspect vraiment comédie les gens je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de retours assez négatifs autour du film parce que les gens ça t'en est pas avant une comédie ouais ouais ça peut être à double tranchant ah bah c'est à double tranchant ça c'est clair et net c'est pour ça que c'est bien on l'a mis en avant le fait que c'est une comédie rappelons-le c'est une comédie voilà encore une fois donc voilà donc voilà ces acteurs là j'ai aussi je retiendrai la relation qu'il développe avec cette femme qui vient le chercher qui fonctionne plutôt bien et au-delà de ça ouais un film qui se veut divertissant sans trop de grandes ambitions à se dire je vais être le film de braquage le film préquel non c'est on va suivre un personnage qui fait sa vie et puis qui va faire quand même des choses extraordinaires et c'est assez kiffant de pouvoir le suivre tout simplement donc au plaisir de le revisionner et de l'enchaîner et d'enchaîner Army of the Dead dans la foulée je suis d'accord c'est bien de le rappeler mais ouais c'est pas un film qui a une grande ambition de création c'est vraiment juste un si je devais le comparer c'est un petit bonbon sucré qui vient se mettre sur Army of the Dead c'est à dire qu'à la limite même encore une fois si vous n'avez pas encore vu Army of the Dead regardez Army of Thieves avant de vous plonger dans Army of the Dead parce que je trouve que là on est dans un petit bonbon acidulé et ensuite on a Army of the Dead qui débarque et là c'est le gros morceau de barbac où il faut vraiment se l'enfiler pour réussir à apprécier le tout les deux ont une certaine continuité une certaine logique ça forme un espèce de tout il faudra voir ce qui va être développé par la suite parce que là clairement on va avoir un Army of the Dead universe qui va être mis en place sur Netflix mais en tout cas c'est un projet qui est sympathique qui a une écriture très sommaire c'est peut-être le plus gros point négatif qu'on a évoqué tout du long de cette vidéo mais derrière c'est porté par un acteur qui se donne à fond et qui du coup veut porter le film en tant que réalisateur donc même s'il y a des petites maladresses de mise en scène c'est rattrapé par le charisme indéniable le cas Mathias Weigoffer et c'est porté par cette envie de vouloir faire rire le spectateur de l'amuser de l'emporter dans un divertissement qui soit réjouissant décomplexé fun, drôle enfin voilà c'est tous ces petits aspects-là qui font que pour moi Army of the Dead de Mathias Weigoffer c'est un bon film c'est pas un film fou mais c'est un bon film tu t'amuses bien et puis comme on le disait on rigole bien devant on rigole vraiment beaucoup d'ailleurs ça fait du bien perso ça m'a fait du bien de rigoler comme ça j'étais content d'avoir un film et de m'amuser autant devant et on verra quand est-ce qu'on se retrouvera pour la suite des aventures de l'équipe de Army of the Dead parce que ouais je sais pas trop j'ai pas suivi là bah visiblement Army of the Dead 2 est prévu pour si c'est l'année prochaine l'année d'après et entre temps il y a une série autour d'Army of the Dead qui est prévue donc on va avoir du matos je pense qu'on aura du matos à évoquer de toute façon je vais suivre c'est Isaac Snyder donc ça je m'en serai douté je m'en serai douté donc let's go merci mon cher ami d'avoir participé cette petite vidéo c'est un plaisir de te retrouver après le James Bond puis on verra sur quoi on se retrouvera il y aura peut-être des films sur lesquels on se retrouvera d'ici la fin de l'année nous verrons bien et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus bon film salut le coteur d'Amourung cette petite scène de... pourquoi tu fais ça ? je chauffe mes instruments de travail je sais pas